Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons faire un gâteau au yaourt. Alors, je sais qu'il existe plein de recettes, moi je vais vous donner la mienne parce qu'il est super bon. C'est parti ! Pour faire ce gâteau au yaourt, il vous faut 2 pots de yaourt, 3 oeufs et une noisette de beurre, de la farine, du sucre en poudre, de l'huile, de la levure chimique, un saladier, 2 cuillères à soupe, un couteau, un batteur ou une fourchette. Petite précision pour les ingrédients. Pour ce qui est des yaourts, j'utilise des yaourts à la vanille parce que j'aime bien quand mon gâteau yaourt a un petit goût vanillé. Si vous n'avez pas de yaourt à la vanille, vous pouvez utiliser un sachet de sucre vanillé que vous ajoutez au sucre qui doit être mis dans la préparation. Pour l'huile, j'utilise de l'huile de pépins de raisin. Moi j'aime bien avec cette huile-là. Vous pouvez également utiliser de l'huile d'arachide ou de l'huile d'olive. Avant de commencer, mettez le four à préchauffer à 180 degrés. Pour ça, demandez l'aide de vos parents. On est parti ? Je commence par vider mes yaourts dans mon saladier. Vous voyez, ce sont ces yaourts dont je parlais. J'utilise pour vider mes yaourts ma première cuillère. Surtout, gardez vos pots de yaourt car ils vont vous resservir pour faire les différentes mesures de farine, de sucre et d'huile. Je me sers de mon yaourt pour poser ma cuillère. Ensuite, je vais mettre mon sucre dans la préparation. Je secoue pour être sûre qu'il n'y ait pas de morceaux. Et je vide. Normalement, c'est trois pots de sucre. Moi, je mets deux pots et demi, sinon je trouve ça un peu trop sucré. Donc ça, c'est à votre goût. Je vide mon premier pot dans mon saladier. Et je fais la même chose pour le pot et demi restant. Et voilà ! Pour ne rien gâcher, je peux racler un peu avec la première cuillère que j'ai utilisée. Je mets ensuite la farine dans ma préparation. Pour ça, j'utilise ma deuxième cuillère afin de ne pas salir la farine avec une cuillère qui soit un peu mouillée par le yaourt. J'ajoute donc trois pots de farine dans ma préparation. Et je vide mon pot de farine dans ma préparation. Je fais la même chose pour les deux autres pots. Le mieux, c'est de le faire directement au-dessus du saladier. Comme ça, ça vous évite de mettre de la farine partout. Et deux, trois ! Ensuite, j'ajoute un sachet de levure. Il s'agit de levure chimique. L'étape suivante, c'est d'ajouter les œufs dans ma préparation. Pour ça, je vous montre comment casser un œuf pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Si vous avez un petit peu de mal, surtout n'hésitez pas à le faire avec vos parents. Demandez-leur de l'aide quand ils sont disponibles. Vous prenez votre œuf et vous le tapotez sur le bord du saladier. Doucement, comme ceci. Trois fois suffisent. Et j'ouvre mon œuf en deux, en essayant d'éviter que les coquilles tombent dans la préparation. Si une coquille tombe dans la préparation, ce n'est pas grave. Je prends juste une cuillère d'une fourchette et j'essaye de l'enlever. Deux, et deux, trois ! Ensuite, j'ajoute mon huile. Pour cette recette, nous avons besoin d'un pot d'huile. Je prends donc mon pot de yaourt. Je verse l'huile dans le pot. Puis je verse le contenu du pot dans le saladier. Voilà où en est ma préparation. Avant tout, il faut mélanger. Reprenez votre cuillère, celle qui est sale, et commencez à mélanger. Raclez bien les bords pour ne pas perdre de farine ou de levure. Si jamais il vous reste des grumeaux dans votre pâte, vous pouvez continuer avec une fourchette ou avec un batteur électrique. Bien sûr, si vous utilisez un batteur, demandez de l'aide à vos parents. Wouh ! Mauvaise manite ! T'as fait du bruit ! Ça y est, ma préparation est prête ! Comment est-ce que je sais que ma préparation est prête ? Je le sais, car quand je plonge une cuillère et que je fais couler la pâte, je vois qu'il n'y a plus de grumeaux ! Et vous, c'est comment chez vous ? Avant de mettre ma préparation dans le plat, je vais faire un petit peu de rangement. C'est parti ! Une petite astuce pour beurrer votre plat. Tout d'abord, vous coupez avec votre couteau une noisette de beurre. Pendant que vous nettoyez votre plan de travail, votre four est toujours en train de chauffer. Vous mettez votre plat dans le four. Vous le laissez une ou deux minutes. Ensuite, vous le sortez du four et vous mettez le beurre dedans. Vous verrez, le plat sera beaucoup plus facile à beurrer. Je jette mes déchets, les coquilles, les emballages de yaourt et de levure. Je ne me suis pas servi de fourchette, donc je la range. Et comme j'ai mis un peu de farine partout, je passe un coup d'éponge. Mon plan de travail est nettoyé, mon plat est chaud. Il ne reste plus qu'à le beurrer. Je fais donc glisser ma noisette de beurre dans le plat. Et je prends un papier d'essuie-tout pour étaler le beurre dans le plat. Et voilà ! Il est temps de verser ma préparation. Surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos parents si le saladier est un peu trop lourd. Hum, ça me donne envie ! On racle bien pour ne pas perdre de pâte. Et voilà ! Prêt à mettre au four ! En attendant, je suis une grosse gourmande, alors je vais goûter. Hum ! Délicieux ! On le met au four ? Mon four est chaud ! J'enfourne donc mon plat dans le four à mi-hausseur pendant 35-40 minutes environ. Je mettrai un morceau de papier d'alu pour éviter que le dessus brûle. Vous pouvez le mettre à mi-cuisson ou tout simplement quand vous voyez que le dessus du gâteau est un petit peu doré. Je vous montrerai tout ça. A tout à l'heure ! Je vais voir où en est mon gâteau. Il est un petit peu bombé et il a commencé à dorer. Donc afin qu'il ne brûle pas, je vais placer ma feuille d'alu. Surtout pour cette étape, demandez à vos parents de le faire. A tout à l'heure ! Mon timer vient de sonner, donc je pense que mon gâteau est prêt. On va vérifier ça tout de suite ! Pour vérifier, demandez à papa ou maman, sortez le gâteau un petit peu, prenez un couteau propre et plantez-le au milieu du gâteau. Si le couteau ressort propre, ce qui est le cas ici, c'est que votre gâteau est prêt ! Vous pouvez éteindre votre four. Voilà mon gâteau yaourt ! Je l'ai sorti du four, je le laisse refroidir et ensuite il n'y aura plus qu'à le déguster pour le dessert. Bon appétit ! En attendant, restez chez vous et restez connectés ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !